Musique Et bien bonjour à tous c'est Céléborn et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors un petit peu particulière il y a quelques jours je vous ai posé une question sur ma page Facebook pour vous Qu'est-ce que c'est que le Battlefield parfait ? Et première chose qu'on peut constater c'est que Battlefield 3 revient très 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 souvent Et j'exagère à peine honnêtement je pense que 80% des messages c'était un Battlefield 3 like ou un Battlefield 3.5 etc etc Alors la première chose qu'on peut se dire évidemment c'est que DICE et EA sont forcément au courant Il suffit d'avoir fait le moindre petit sondage pour comprendre que Battlefield 3 reste le Battlefield préféré Et il y a forcément des raisons pour expliquer ça c'est vraiment pas du tout un truc mystique genre Oh putain Battlefield 3 c'est tout mon infance je me souviens je buvais du Candy Up le mercredi matin avant d'aller en cours C'était beau putain c'est Pokémon Battlefield 3 Non c'est pas du tout ça il y a plusieurs raisons pour lesquelles Battlefield 3 reste le BF préféré des français n'est-ce-moi ? Et du coup le but de ma question sur la page Facebook c'était d'analyser les raisons pour lesquelles Battlefield 3 plaît autant Et de faire une sorte de Battlefield parfait quoi le best Battlefield ever si jamais par exemple DICE ou EA devait regarder cette vidéo Et s'inspirer un petit peu des avis des joueurs n'est-ce-moi ? Alors je vous préviens tout de suite ça reste d'être un petit peu décousu Il y a beaucoup beaucoup de points sur lesquels j'ai envie de revenir et sur lesquels vous avez communiqué en fait dans les commentaires Donc je vous préviens tout de suite si vous avez envie de répondre sur certains points vous le faites dans les commentaires au fur et à mesure que vous écoutez la vidéo Moi je comprendrais de quoi vous voulez parler il n'y a pas de soucis Alors premier point déjà point essentiel un jeu dynamique et beaucoup moins lourd que Battlefield 4 Donc un gameplay un peu plus à la Battlefield 3 ou à la BC2 Mais ça c'est pour l'infanterie un jeu où il y a des véhicules aussi Et c'est vrai que moi je me souviens sur Battlefield 3 avant mes resets je jouais beaucoup 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 en hélico avec Nubes Et il y a eu des mises à jour sur les stingers etc. Et dès qu'on sortait du spawn en hélico c'était foutu On avait bip 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 dans tous les sens et c'était infernal on pouvait plus jouer Et c'était limite la même chose dans Battlefield 4 quand on est dans un véhicule aérien c'est assez infâme Il n'y a que les tanks qui sont assez sympas à jouer je trouve dans BF4 Donc voilà des véhicules qui soient bien adaptés aux maps aussi Des maps qui soient adaptés aux véhicules c'est dans le sens que vous voulez Un peu une sorte de 69 Mais en gros voilà des maps qui ne soient pas jouées sur tous les modes de jeu Et qui soient adaptées aux modes de jeu Qui ne soient pas jouables sur tous les modes de jeu et qui soient adaptées aux modes de jeu Et au nombre de joueurs aussi qu'on ait des maps 32 joueurs et des maps 64 joueurs Il faut vraiment que ce soit spécifique à la map si elle est jouable en 64 Qu'on ne se fasse pas chier à courir sur toute la map non plus Ou qu'elle soit trop resserrée à l'opération métro Alors c'est sympa pour faire des frags mais c'est vrai que sur le long terme c'est un petit peu chiant Un autre point très important des armes avec chacune une vraie personnalité Où il faut vraiment de l'expérience pour maîtriser l'arme C'est à dire au moins 200 kills avec on va dire Et pas forcément 15 000 accessoires qui servent absolument à rien Je ne vise aucun jeu alors qu'on avait une belle petite série de kills à l'instant Alors je fais une petite parenthèse sur le gameplay On est sur Battlefield 3 en rush sur Senncrossing Donc j'ai pris Battlefield 3 évidemment parce que c'était dans les commentaires Ouais Battlefield 3 c'est le meilleur BF etc Limite presque le BF parfait Et on est à la M60 et on se fait un petit peu plaisir Et retraiter de cheater dans le chat ça fait super plaisir Donc je reprends les points au niveau du sniper Il y en a plein qui n'aiment pas les snipers C'est vrai je comprends qu'on n'aime pas le sniper Parce que quand on voit une team de 32 joueurs avec 10 snipers Qui ne bougent pas de leur spawn c'est insupportable Mais justement c'est parce que le sniper est nul à chier Que les gens campent Souvenez-vous sur Battlefield BF2 Le sniper était presque trop cheaté Et à partir de là les snipers couraient partout On s'arrachait dans tous les sens et du coup les gens se plaignaient Que le sniper était trop abusé Bon avoir un sniper équilibré ça va être compliqué Mais personnellement je préfère quand même celui de BC2 Ca reste quand même très 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 subjectif Donc si vous avez d'autres avis je comprendrais Alors un netcode qui soit irréprochable Avec un petit crate on va dire au moins de 120-128 Ca c'est pour ceux qui comprennent ce dont je parle Sinon les autres c'est pas grave il n'y a pas de soucis Donc un jeu fun en FFA Donc en mode normal quoi C'est à dire pas en compétitif Mais avec un mode e-sport Donc un mode différent On enlève tous les gris gris Les effets de je sais pas quoi De lumière etc Un pro mode quoi Un truc qui permet de faire de la compétition A haut niveau avec du vrai skill Ensuite on peut aussi enlever la suppression La suppression ça a été beaucoup demandé Qu'on l'enlève dans les commentaires De toute façon quand t'es sous pression Quand tu reçois des balles de sniper Juste à côté de toi T'as pas besoin de voir flou pendant 15 secondes Et tirer dans tous les sens C'est débile Tu te mets à couvert de toi même Donc le coup de ouais la suppression Vous voyez c'est quelque chose de vachement intéressant Le joueur se met à couvert Parce qu'il peut plus tirer On s'en bat les couilles Tu reçois des balles Tu te mets à couvert C'est la base Sinon t'es nul et tu meurs Voilà c'est tout T'as pas besoin d'avoir de la suppression Je trouve ça débile Ensuite on a demandé un truc Qui me tient aussi à coeur Une campagne A la base de compagnie 2 C'est à dire avec de l'humour Des personnages avec du caractère Du croquant Du gourmand Bon j'arrêterai avec l'action du sud Non mais voilà des vrais personnages Qui donnent envie de jouer à la campagne Et moi je sais que Battlefield 3 J'ai fini la campagne Ok bon c'était pas trop trop pourri non plus Mais c'était pas une grande campagne Je sais que j'achète pas le jeu pour le solo Mais quand même Et Battlefield 4 et Battlefield R9 J'ai pas du tout kiffé les solos Donc je peux pas dire grand chose dessus Ensuite les réanimations de Battlefield 3 Ou alors peut-être un mix avec celle de BF4 C'est à dire qu'on arrive à 100 HP assez rapidement Et en toute façon c'est un truc assez marrant Quand on revient sur Battlefield 3 On voit les joueurs qui viennent de BF4 Et les joueurs qui viennent de BF3 Les joueurs de BF3 Ils vont avoir tendance à trop réanimer limite Et ceux de BF4 Ils s'en battent les couilles C'est que quand ils doivent Enfin quand il est le mec en face C'est mort qu'ils vont réanimer Mais sur BF3 c'est vrai que Quand tu réanimes la personne T'as un énorme avantage Alors peut-être un mix entre les deux Où faut frotter les deux défis Comme sur BF4 Mais un peu plus rapidement Que sur BF4 Pour que la personne soit réanimée Plus facilement à 100 Alors un autre point Qui est un petit peu plus gadget On va dire Mais qui peut être vraiment sympa C'est la personnalisation des skins Et des armes Alors surtout des skins On va dire C'est un peu à la CSGO Si vous voulez On peut mettre un peu ce qu'on veut Sur son arme Des trucs un peu stylés Et pas forcément Qu'on trouve dans des battlecats Pardon Mais vous voyez la hype Qu'il y a autour des skins Sur Counter-Strike Global Offensive Ça serait marrant D'avoir un truc pareil Dans BF Alors que là On a une petite téléportation Qui fait plaisir Je sais pas trop ce qui s'est passé Vous voyez Les jeux en fait Dont on se souvient Qu'on kiffe C'est CSGO Parce qu'il y avait de la personnalisation Sur les armes Et par exemple Need for Speed Underground C'était pareil Honnêtement Moi je kiffe NFS Underground Parce qu'on pouvait Vraiment tout personnaliser Un autre point Méga important C'est la limitation Des explosifs C'est insupportable Les explosifs Dans le jeu Il y en a qui se plaignent Du sniper Moi c'est des explosifs Je peux pas les explosifs C'est chiant Les lance-patates Les RPG sur l'infanterie Etc On limite Tous les dégâts Des explosifs Sur l'infanterie Que ce soit le C4 Que ce soit les RPG Que ce soit les lance-patates Que ce soit je sais pas Les machins Qu'ils ont inventés Sur BF4 Pour faire chier encore plus de monde Non sans déconner L'explosif sur l'infanterie C'est chiant Et il faut oublier Voilà Ou oublier Ensuite Un autre point Qui est important Un mode spectateur Mais Qui a pas un netcode Complètement niqué Ou qui nique pas complètement Le netcode du jeu Je vise personne J'ai rien du tout Un autre point aussi Alors ça Please Un mode Pardon Un mode spectateur Là je me suis trompé de lit Pardon La météo qui change Et pas uniquement Avec des trucs Scripté L'évolution Toi même tu sais gros On sait Que le Frostbite Est capable De le faire Depuis Battlefield 3 On avait des trailers Qui nous montraient Que le Frostbite Pouvait changer la météo En direct live Motherfucker Donc on sait que c'est possible Pourquoi c'est pas fait Je sais pas Et un mode nuit aussi S'il vous plaît Un mode nuit Ça serait vraiment stylé Alors je dis pas Que la météo doit changer En temps réel Mais des petits trucs Aléatoires sur la météo Ça serait tellement stylé Putain Bon ça c'est un peu Mon kiff perso Comme je vous dis Le classement Est aléatoire Et il y a des trucs Totalement subjectifs Dans les plans Que je soulève Mais vraiment Qu'est-ce que je kifferais ça Aussi Ça serait bien D'améliorer le team play Je crois que c'est un des trucs Qui est revenu le plus souvent Donc augmenter Les points Des gadgets qui améliorent le team play Donc les balises de spawn Le spot 3D Les assistes Les réanimations Les soins Les munitions Vraiment tout ce qui peut apporter Du team play On met maximum de points là-dessus Il faut augmenter le team play C'est vrai que Le nombre de personnes Je suis sûr que c'est votre cas aussi Qui se plaignent D'avoir des alliés Qui réaniment pas Qui donnent pas Des cases de soins Etc C'est énorme C'est Tout le monde Tout le monde se plaint C'est obligé de se plaindre A cause de ça Alors déjà on se plaint Parce qu'on est français Que c'est donc notre nature De nous plaindre Alors les belges aussi Vous vous plaignez je le sais Parce que vous êtes aussi abonnés Non mais en gros Voilà c'est un point Qui est essentiel le team play Il y a des mecs Qui pensent qu'au frag Alors certes Ça peut aider l'équipe Le frag Mais quand tu restes dans ta base Et que tu fais du 13-0 Parce que t'as pas bougé J'en ai un dans la partie là Je sais pas si j'ai le tableau des scores Mais il fait du 42 Un truc comme ça Elle a pas bougé de son lab Depuis le début Et il n'a servi à rien De toute la partie C'est infâme Voilà c'est des personnes Qui vont avoir des gros scores On se dit Ouais mais en fait Il est pas nul lui Mais si Mais si 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 Lionel mais si Il est nul à chier en fait Il aide personne Il fait juste ses frags dans son coin Et c'est un jeu d'équipe Et c'est important le team play Donc voilà Un truc qui améliore le team play Il nous faut un vrai team play Dans Battlefin Alors c'est vrai Qu'il faudrait aussi Moins de modes de jeu Donc on peut peut-être Revenir aux fondamentaux De la ruée De la conquête Du team des Smash Franchement ça fait 3 modes de jeu Juste 3 modes de jeu Avec des maps Bien adaptées à chaque mode Un nombre de jours Par serveur Qui fassent Que c'est pas n'importe quoi Vous vous souvenez d'ailleurs Regardez Valparaiso Sur Batcompany 2 Il y avait quoi ? Il y avait du rush Et du team des Smash J'ai pas le souvenir Qui est de 3ème mode De dessus Pardon Je suis en train de m'étouffer Ca fait que 2 modes de jeu Sur une map Bah c'est très bien Elle était vachement en jeu Valparaiso Les gens se plaignaient pas On a pas besoin d'avoir 15 000 modes de jeu par map S'ils correspondent pas à la map Bon je l'avais déjà Un petit peu dit En début de vidéo Mais vous comprenez l'idée quoi Aussi un point qui est important C'est de garder Les escouades à 5 joueurs C'est bien d'avoir 5 joueurs Ca c'est une bonne amélioration De Battlefield 4 On va pas se plaindre Il y a quand même Des bons trucs sur BF4 Par contre Il faut totalement enlever La spawn protection Ca c'est le truc méga chiant Si t'as 1v1 par exemple Tu gagnes ton duel Et t'as le mec qui spawn Juste au mauvais moment Ce qui fait qu'il spawn Devant son allié Tu peux pas tuer Le mec qui était en face de toi Et celui qui vient de spawn Va te buter Parce qu'en fait T'auras vidé tout ton chargeur Dans le vide Enfin sur lui Mais dans le vide du coup Parce qu'il a la spawn protection Honnêtement Dites moi si je me trompe Mais si un joueur Choisit mal son spawn Et qu'il spawn sur un allié Qui est en train de se faire tuer C'est vraiment de sa faute C'est pas toi de payer Parce qu'un mec Il a merdé son spawn Et qu'il vient de casser les couilles Parce qu'il est intuable Enfin Peut-être que je suis le seul A penser ça Non honnêtement Je pense pas Parce que forcément On a été tous gênés Par les mecs qui ont spawn Juste devant nous C'est obligé Que ça énerve tout le monde Et je vois pas pourquoi Il pourrait pas changer ça Alors certes Ils pourront dire Ouais ça enlève du fun Nanana Le jeu doit être adapté aux casus Ouais mais on s'en bat les couilles On est tous des casus Il y a qu'une poignée de joueurs Qui sont un petit peu payés Pour jouer au jeu Donc à partir de là Il n'y a pas de gros tryhard Sur Battlefin On va dire C'est pas CSGO non plus Et encore sur CSGO On parle beaucoup des joueurs pro Mais ils sont une poignée de joueurs Par rapport à A tous les casus Qui jouent au jeu Donc voilà Il faut vraiment enlever La spawn protection Parce que ça fait chier tout le monde Un autre point aussi important Les grenades C'est bien en BF4 Elles sont variées Mais il faudrait qu'elles Qu'elles aient des vrais impacts Parce que dans CSGO Il y a des grenades molotov Mais la map est vachement plus restreinte Et du coup le molotov couvre toute la rue Sur BF4 C'est vachement moins utilisé Les molotovs n'ont pas trop d'impact Alors peut-être augmenter la zone Ou les Je sais pas Il faudrait trouver des grenades Vachement plus équilibrées Que ce soit les molotovs Les flashs Les fumées Mais après ça c'est vraiment Si on veut un truc équilibré Il faut que ce soit les joueurs Qui testent Et qui fassent des retours Directement à DICE Soyez quoi Et un truc aussi Alors ça c'est vachement important Et je comprends pas Que ça soit encore possible Dans la conception des maps Réduire les toits Pour éviter les campeurs Ça parait basique Franchement ça parait super simple Le campeur il se met où ? Il va pas se mettre En plein milieu d'une rue Il va se mettre sur une position haute S'il peut Et donc a fortiori un toit Quand on met des toits Alors je pense à une maison hydroponique Sur Battlefield Hardline C'est une map Où il y a des toits Sur tout le tour Et au milieu Est-ce que vous avez déjà joué Sur cette map ? Pour la plupart Qui ont joué à Hardline J'imagine que oui Comptez le nombre de personnes Qui campent sur les toits Honnêtement C'est infernal C'est la moitié de chaque équipe La moitié des joueurs Qui jouent sur les toits C'est insupportable Forcément C'est une position avantageuse D'être sur un toit Mais Tant mais Peut-être un ou deux Et un ou deux Qui soient accessibles Pas uniquement par une ou deux échelles J'en avais parlé Dans ma dernière vidéo Où je râlais là-dessus Mais Comme c'est pareil Sur Hardline Le toit au milieu De je ne sais plus quelle map Où les gens Ils peuvent monter par deux échelles C'est n'importe quoi Enfin Je ne comprends pas Comment tu peux faire Du level design Comme ça Où tu ne suis pas Une logique qui paraît super simple Alors j'ai à peu près dit Tout ce que je voulais dire Il y a certainement des trucs Que j'ai oublié Je n'ai pas fait une liste Super complète J'ai répondu essentiellement Par rapport à ce que vous m'aviez dit Sur Facebook J'aimerais quand même Vous poser deux questions De toute façon Il y a les commentaires Pour suggérer des trucs Donc il n'y a pas de soucis Je les lis tout le temps Donc deux questions Est-ce que vous seriez prêt A payer pour un Battlefield 3.5 Alors je m'explique C'est quoi un Battlefield 3.5 C'est comme Battlefield 3 Mais avec des nouvelles maps Sans suppression Sans filtre bleu Sans soleil qui éblouit Et avec à peu près Tout ce qu'on a dit Dans les remarques Qu'on apporterait en plus Donc sans spawn protection Et tout Est-ce que vous seriez prêt A payer pour un jeu pareil Peut-être pas Alors peut-être pas plein pot Parce que ça Ce serait une sorte de reboot Mais s'il y a sorti ça Est-ce que vous seriez prêt A sortir les sous Et une deuxième question Alors moi je réponds Oui c'est clair Comme ça vous avez mon avis Il n'y a pas de doute Deuxième question Est-ce que vous aimeriez Un Battlefield rétro Type seconde guerre mondiale Donc comme les premiers opus En fait de Battlefield Avec des Thompson Des M1 Garand Des maps adaptées Alors peut-être aussi Un Battlefield Vietnam Mais qui sort Comme un vrai opus De Battlefield quoi Donc c'est comme Comment vous le sentez Vous répondez Soit pour les anciens Battlefield Soit pour une sorte De Battlefield Vietnam Moi j'avoue Que je kifferais Un truc un peu rétro Qui change De BF3 De BF4 Même de BF Hardline Qui se passe Aussi dans les années 2000 Et c'est vrai Que ça avait du charme Ce genre de jeu Parce qu'il y avait Toujours un petit aspect historique Et en plus On peut faire une campagne Qui est vachement plus sympa Que sur les jeux modernes Où en fait On est obligé D'inventer des guerres Dont tout le monde Se bat totalement Les couilles Aller niquer des chinois Personnellement Ça ne m'a pas du tout excité Dans Battlefield 4 Donc je n'avais pas trop L'intérêt de la campagne Et c'est vrai Que si le jeu Était sorti sans campagne Je pense que ça aurait été pareil Donc la campagne C'est vrai que c'est un point Qui peut être vraiment Ça peut apporter un plus quoi Donc voilà C'est la fin de cette vidéo Je vais me faire clic Dans moins d'une minute Donc de toute façon Ça n'a rien terminé le gameplay Dites moi vraiment Si vous avez des améliorations Des trucs que j'ai oubliés Ou si vous n'êtes vraiment pas d'accord Avec ce que j'ai dit Il n'y a pas de soucis Je suis vraiment ouvert A toutes les suggestions De toute façon Ce n'est pas moi qui fais le jeu C'est juste pour mon intérêt personnel On va dire Et puis c'est vrai Que ça permet de faire du débat aussi Bref Donc on se retrouve très bientôt Pour une prochaine vidéo D'ici là Jouer bien Rock c'est bien Et à la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501